Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne Les Oracles de Stéphanie B. Je vous retrouve aujourd'hui pour une guidance sentimentale. Nous allons voir dans quelle énergie est le masculin sacré, puis le féminin sacré. Où en est la relation ? Quels sont les leviers, les conseils qui sont donnés pour avancer sur votre chemin ? Allez, on commence. Donc, il s'agit d'une guidance générale. Ne prenez que ce qui résonne en vous, un mot, une phrase. Sinon, je vous invite aussi à vous abonner et à aller voir mes autres guidances pour avoir des compléments d'informations. Alors, là, tiens, on a deux cartes pour représenter le féminin sacré. Tiens, c'est intéressant. Nous avons la carte de la princesse et la carte de la danseuse. Donc là, on nous parle d'amour, d'amour, de valeur qui est vraiment l'amour, de mettre de la joie dans sa vie. Et puis, alors, on nous parle de princesse, peut-être que là, le féminin sacré peut avoir un chemin tout tracé vers la voie de reine. Là, on peut avoir une personne qui est vraiment, qui a tout pour être heureuse, qui peut manifester l'amour, qui danse avec l'amour, qui exprime ses émotions, qui danse avec la vie et qui met de la joie dans sa vie. On voit l'amour familial qui est présent. Après, la princesse, on peut être aussi dans une triangulaire. Donc, à voir. Allez, on continue. Alors, dans quelle énergie est le masculin sacré aujourd'hui ? Alors, nous avons le père avec le chiffre 2. Alors là, on a un masculin sacré qui est aligné, qui sait exactement ce qu'il veut. Alors, ça peut être un père de famille, mais on a un masculin sacré pour qui la valeur du couple, du duo et du binôme est très importante. C'est ce qui est très, très important pour lui, le couple. On va dire que c'est ce qu'il fait vivre aussi, c'est ce qu'il fait vibrer. Et là, il se retrouve en total alignement, les pensées, les paroles, les actes, son cœur, ses ressentis. Et il va peut-être même donner naissance à des projets qu'il aura fortement protégés jusqu'à présent et les ancrer, en fait, dans la matière. Donc là, il a envie de construire des choses concrètes, de les matérialiser en duo, en binôme, en couple. Alors, quelles cartes représentent la relation aujourd'hui ? Nous avons l'enfant intérieur, on nous reparle d'alignement. Là, le fait d'être à l'écoute de son enfant intérieur, de son guide interne, ce qui vous met en joie. Là, il y a vraiment quelque chose qui est totalement aligné, aligné à ses pensées, son cœur, ses ressentis, les paroles, les actes, tout est aligné. Donc là, on nous parle d'une belle manifestation, d'un bel ancrage de cet amour, de cette relation. Alors, on continue et nous allons voir dans quelle énergie est le féminin sacré aujourd'hui ? Quelles cartes représentent les émotions, les énergies du féminin ? Eh bien, vous voyez, on nous parle de joie, joyeuse, je ris, je m'amuse comme une enfant, j'aime la vie. On voyait cette joie qui ressortait à travers cette carte, là, avec la danseuse, la danse. Donc là, on a un féminin sacré qui est vraiment dans la joie, qui écoute son cœur, qui donne vraiment, qui vit sa vie pleinement, en fait, qui profite pleinement de la vie. Quelle carte représente le masculin sacré aujourd'hui ? Quelle est son énergie ? Quelle est son émotion ? Ah, là, on a un masculin sacré qui se sent révolté. Alors, lui, il traverse peut-être une phase difficile. C'est trop injuste, je ne mérite pas autant de souffrance. Là, on a un masculin sacré qui n'est pas totalement satisfait de sa situation actuelle. Il a un sentiment peut-être d'injustice, mais il faut juste savoir que la manière qu'il vit les choses, c'est peut-être un petit peu la manière dont il agit envers lui-même. S'il a l'impression que la vie est injuste envers lui, c'est que lui-même est peut-être injuste aussi dans ses choix et ses décisions. Il a peut-être donné la priorité, justement, aux autres plutôt qu'à lui-même. Il n'a pas toujours été à l'écoute de ses désirs ou de ses ressentis ou de son amour pour vous. Il a peut-être privilégié un aspect matériel financier, un aspect familial, plutôt que de donner de la valeur au couple, à votre couple. Et aujourd'hui, la vie lui montre qu'il atteint ses limites et il va falloir qu'il change ses attitudes et sa manière d'agir et de faire pour qu'il soit totalement en accord avec lui-même, avec son cœur et avec ce pour quoi il est là aujourd'hui et ce qu'il est venu vivre et faire et qu'il se donne la priorité également. Plutôt que de donner la priorité aux autres, là, maintenant, il est temps qu'il écoute son cœur. Alors, justement, on va voir comment le féminin sacré peut-il mieux s'aimer dans la relation actuellement. S'aimer, c'est être bienveillant envers soi-même. Bon, là, le féminin sacré, c'est un petit peu ça. On a la joie, on a un beau regard, on est vraiment dans une forme d'apaisement, d'amour de soi, d'estime de soi. Donc là, ça se manifeste du côté du féminin sacré. Et comment le masculin sacré peut-il mieux s'aimer dans la relation ? S'aimer, c'est prendre du temps pour soi. Voilà, là, en fait, on a peut-être un masculin sacré qui passait tout son temps à aider les autres, à rendre service aux autres. Il pouvait très bien être épuisé, mais n'osait pas dire non. Et puis là, on lui dit de prendre du temps pour lui, pour ses loisirs, ses plaisirs, faire ce qu'il aime. Et aussi se reposer et oser peut-être dire non aux autres pour mieux se dire oui. Là aussi, il y a une part d'injustice lorsque c'est toujours à dire oui aux autres par peur de les blesser ou d'être non aimé. Alors qu'en fait, s'il est épuisé, il faut qu'il s'écoute, qu'il écoute son corps et qu'il se repose. C'est un exemple, mais bon, voilà un petit peu. De quoi doit se libérer le féminin sacré ? Voilà, on a plusieurs choses. Alors, se libérer de la dépendance affective. Se libérer de l'humiliation. Se libérer des personnes toxiques. Et se libérer des habitudes. Bon, il y a pas mal de choses. Alors, la dépendance affective. Alors, ça peut être aussi en lien avec les cinq blessures de l'âme. Avec la blessure d'abandon également. La dépendance affective peut se manifester de différentes manières. Que ce soit avec un amoureux, mais ça peut être aussi avec ses parents, les enfants, les amis. Là, c'est l'idée d'être toujours attaché. Et de ne pas s'autoriser à vivre à travers, pas une forme de solitude, mais en fait, de bénéficier de chaque instant pour soi. Et de ne pas être obligé d'avoir peur de la solitude ou d'avoir besoin d'être toujours entouré. Là, il faut aussi se faire confiance et aller vers l'estime de soi. Se libérer des habitudes. Il y a parfois une droiture au schéma du passé. Et là, l'idée, c'est de s'en libérer pour avancer autrement. Donc, il y a des choses qui peuvent changer dans votre vie. Mais les premiers changements, c'est à vous de les faire déjà pour vous intérieurement. Chaque jour, une petite chose. Et ça vous amènera à un grand changement. Se libérer des personnes toxiques. Les personnes toxiques, ce sont des personnes qui vont vous tirer vers le bas. Ça va être les faux amis. Alors, vous verrez sur ma chaîne, il y a des astuces et des conseils pour vous aider à avancer dans un podcast. Donc, vous pourrez aller regarder. Il y a justement des explications à ce sujet. Et enfin, nous avons se libérer de l'humiliation. Donc là, il faut voir aussi quel regard vous posez sur vous-même par rapport à ces blessures de l'âme, justement. Peut-être qu'enfant, vous avez été souvent rabaissé, humilié ou alors les collègues ou les amis ou les maris ou les conjoints ou conjointes. Mais là, l'idée, c'est de se valoriser à nouveau et avoir confiance en soi. Alors, pareil, pour information, j'ai mis en place sur mon site internet stéphaniebrancart.com la guérison des cinq blessures de l'âme. Donc ça, vous pouvez aussi le faire en toute autonomie. Mais c'est vraiment une étape à passer pour avancer sur votre chemin. Enfin, alors, on continue. De quoi doit se libérer le masculin sacré pour avancer dans la relation ? Se libérer des dépendances. Alors, c'est pareil. Les dépendances, ça peut être les dépendances au jeu, à l'alcool, aux médicaments, aux dépenses, au sexe. Enfin, tout est possible. Donc là, l'idée, c'est de se libérer aussi de ces dépendances pour être autonome, indépendant, justement, libre et sortir de ses attaches, de ses attachements également. Alors, on continue. Allez, quelle est la vie antérieure en lien avec la situation actuelle du féminin sacré ? Donc, ne prenez que ce qui résonne en vous. Pensez à vous abonner, à partager la vidéo si ça vous parle et si ça peut aider certains de vos amis. Je vous remercie de votre fidélité, de vos likes, de vos partages. Alors, ange terrestre. Là, on a un féminin sacré qui est un ange terrestre. Donc, vous êtes venu expérimenter la vie humaine sur Terre. Et parfois, on peut avoir des difficultés à s'incarner pleinement ou à être en accord avec certains schémas, certains fonctionnements ici sur Terre. Donc, alors, je vais vous lire le texte qui est associé. Alors, ange terrestre. Tu es une âme qui a un très long parcours de vie. Dans tes vies passées, ton âme a fait preuve d'une très grande sagesse et d'un réel lâcher-prise. Tu es une âme qui a une connexion profonde avec tes guides et tu ressens profondément leurs signes et leurs messages. Tu as terminé ton cycle d'incarnation. Tu as décidé de t'incarner de nouveau pour aider les autres. Cependant, cette incarnation peut être difficile pour ton âme. Elle peut révéler des résistances que ton âme a en lien avec d'anciennes blessures. Cela peut te donner l'impression d'être incompris par les autres et tu peux avoir beaucoup de mal à accepter les énergies négatives comme l'ego, la manipulation, la rancœur ou la vengeance. Tu peux avoir envie parfois de te renfermer sur toi-même car tu peux te sentir agressé par les autres et cela peut te donner beaucoup de doutes sur toi-même et sur ce que tu dois faire. Tu es une âme qui a comme mission de vie d'aider et de montrer la voie aux autres. Tu es là pour protéger les personnes avec qui tu as un contrat d'âme mais il faut que tu te reconnectes avec ta force spirituelle. Il faut que tu prennes conscience que tu es dans l'amour inconditionnel et que tu as de très grandes capacités spirituelles. Après cette prise de conscience, tu pourras reprendre confiance en toi et donner vie à de très beaux et grands projets. On a peut-être un travail à faire sur la confiance en soi et l'estime de soi. Donc il y a ces outils sur mon site internet si cela peut vous aider ou alors faites-vous accompagner peut-être par des thérapeutes, des praticiens pour travailler sur cette confiance en soi et l'estime de soi. Autour de chez vous, il y a peut-être des personnes qui sont spécialisées pour cela. Sinon moi je le fais aussi à distance. Allez, on a aussi un être spirituel pour le masculin sacré. Bon, de toute façon, nous sommes tous venus expérimenter la vie ici sur terre mais on le vit à différents degrés. Donc pour le masculin sacré, qu'est-ce qu'on nous dit ? Alors, tu es une âme qui possède en elle une source spirituelle. Tu as eu de nombreuses vies où tu étais un être spirituel, c'est-à-dire que tu étais dans l'exploitation de tes capacités et compétences spirituelles. Tu aidais les autres et tu guidais les gens vers la lumière. Prends le temps de ressentir les capacités déjà présentes en toi car actuellement elles sont juste comme endormies. Tu es une âme qui a vécu de très nombreuses expériences spirituelles et surtout dans ses vies antérieures, c'était quelque chose de naturel. Tu es vraiment en connexion avec tes guides et avec ton chakra du troisième oeil et coronal. Tu étais dans un vrai lâcher prise car tu es une âme bienveillante et très empathique. Tu es capable de ressentir le besoin des autres et tu sais regarder au-delà de leur carapace, de ce qu'ils peuvent te dire ou te montrer. Tu es en toi des capacités de magnétisme et de médiumnité que tu as développées dans tes anciennes vies. Aider les autres est quelque chose de très important pour ton âme et œuvrer dans le domaine spirituel fait partie de ta mission de vie. On a un masculin sacré qui a peut-être envie d'aider les autres et qui s'oublie peut-être un petit peu d'où cette histoire de prendre du temps pour soi également. Mais en tout cas, en concernant sa mission de vie, il est fait pour accompagner les autres et les aider. Allez, on continue. Alors, où en est le féminin sacré dans sa vie actuellement ? Alors, on nous parle de cavalier de bâton, communication franche. Et puis, on vous dit qu'il y a une certaine persévérance, il y a pas mal de synchronicité. Il y a le feu, cette flamme. On a un féminin sacré qui est animé par la flamme, la passion, l'envie. On est dans l'énergie du sagittaire aussi. Donc, en fait, c'est ce qui va rythmer un petit peu le féminin sacré. Et puis, le féminin sacré va recevoir beaucoup de signes, de synchronicité. Vous allez avoir beaucoup d'informations. Après, bon, il y a une certaine franchise aussi dans la manière d'être. Où en est le masculin sacré dans sa vie actuellement ? Bon, partenariat, collaboration, problème de communication. Bon, là, pour les deux, alors, il y a peut-être des difficultés à communiquer ensemble. Peut-être qu'il y a peut-être un rapprochement qui va se faire. Là, pour le moment, on n'est pas en totale communication. On a un féminin sacré qui s'exprime de manière franche et directe. Et puis, un masculin sacré qui a du mal à exprimer ses sentiments, ses idées. Bon, il y a un binôme, il y a un partenariat qui va se mettre en place. Et puis, vous voyez, en dos de deck, on nous parle d'authenticité, d'écouter son enfant intérieur et petite flamme d'amour. Bon, l'enfant intérieur revient, on l'avait déjà tout à l'heure. Là, il revient à nouveau. Petite flamme d'amour, il faut écouter ce qui vous fait vibrer, ce qui vous met en joie pour vous laisser guider. Et cette petite flamme entre vous est toujours présente. Il suffit peut-être pour certains de la raviver pour la faire grandir. Alors, nous allons voir maintenant. Quels sont les sentiments du féminin sacré envers le masculin sacré ? Alors, on aurait peut-être envie de faire un retour dans le passé. Alors, on peut avoir une énergie tierce. On peut avoir un féminin sacré qui pense à un partenaire du passé. Il peut y avoir un retour d'un ex-partenaire par rapport au féminin sacré. Mais moi, je serais plus dans l'idée de voir le féminin sacré qui aurait envie de revivre la même situation qu'il aurait déjà vécu avec le masculin sacré. Peut-être que là, il y a une non-communication. Mais là, on a un féminin sacré qui pense beaucoup au passé, au moment passé ensemble. À l'époque, peut-être que déjà, le masculin ou le féminin étaient déjà avec une énergie tierce. Mais la situation qui était vécue, il y avait des moments intenses et on a un féminin sacré qui pense beaucoup à ces moments-là. Quels sont les sentiments du masculin sacré envers le féminin sacré ? Alors, là par contre, on a un masculin sacré qui refuse la relation de flamme jumelle, qui se refuse à cette relation. Il s'interdit d'aimer, en fait. Il y a une interdiction, mais il s'interdit lui-même d'écouter son cœur. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Bon là, on est plus pour des relations en séparation et en non-communication. Donc, si ce n'est pas votre cas, je vous invite à aller voir une autre guidance qui sera plus en résonance. Mais là, ça s'adresse plus aux personnes en séparation ou en non-communication. Il y a une certaine distance entre vous. Comment le féminin sacré se projette-t-il avec le masculin sacré ? Bon, il y a l'envie de vieillir ensemble et puis il y a une invitation à mire. Peut-être que le féminin sacré va proposer une invitation à son autre ou espère recevoir une invitation. Il y a la volonté de vieillir ensemble. Comment le masculin sacré se projette-t-il ? Il se pose des questions, mais il y a toujours ce désir qui est là, un amour charnel. Mais il se pose des questions, il doute parce qu'en fait, il ne sait pas s'il va écouter ses désirs en fait. S'il va écouter son envie, ses désirs. Il n'est pas encore certain d'être à l'écoute de ses désirs. Quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Alors, ça a sauté. Et en effet, on est en distance, en non-communication. Bon, ben là, vous êtes en période un petit peu de crise. Comment la relation va-t-elle évoluer dans un mois ? Quelle carte représente la relation dans un mois ? Alors, dans un mois. Bon, ben c'est pas mal tout ça. Il y aura des nouvelles, une chance et puis toujours cette passion. Bon, dans un mois, vous aurez reçu un message ou vous recevrez des messages. Ça va être une période de chance, il faudra la saisir. Il y a une opportunité à saisir. Et c'est cet amour envoûtant et passionnant. Donc, ça va reprendre. Dans un mois, vous allez retrouver cet amour envoûtant et passionnant. Mais il va y avoir la chance avec vous. Il y aura des nouvelles. Alors, peut-être que là, il y a un délai peut-être d'un mois pour que vous fassiez un travail sur vous aussi, pour travailler sur vos blessures, l'humiliation d'un côté, le fait de ne pas écouter ses besoins ni ses désirs. Enfin, de l'autre, là, l'idée, c'est vraiment de faire un travail sur soi, sur la confiance en soi, sur les cinq blessures de l'âme, pour vraiment vous donner toutes les chances de réussir. Allez, on continue. Alors, allons voir maintenant, justement, où ça en est, comment ça va évoluer. Alors, bon, on nous parle d'un triangle amoureux. Bon, il y a peut-être encore une énergie tiers. Ça peut être une personne, mais ça peut être aussi le travail. On peut avoir une personne qui se réfugie dans le travail et ce travail, cette énergie du travail, représente cette énergie tierce. On n'est pas obligé d'être avec une tierce personne. Ça peut être les enfants, les parents, le travail, les autres, les amis, voyez. Ce n'est pas forcément une femme, un mari, quelqu'un d'autre. Bon, ben, elles ont envie de parler. Bon, là, vous voyez, il y a beaucoup de doutes. On nous parle d'un nouveau départ. Bon, ben, ça, c'est intéressant. Il va y avoir une reprise. Vous allez vous retrouver. Donc là, je... Voilà, vous pouvez être rassurés, mais les cartes parlent de cette manière aujourd'hui, mais tout ne va pas se faire sans travail. Parce que c'est comme si un étudiant me demandait s'il allait avoir son bac. Si les cartes disent qu'il va obtenir son travail, c'est qu'il a mis jusqu'à présent les choses en place pour travailler, réviser, pour avoir son bac. Mais s'il se dit, ah ben, c'est bon, je vais l'avoir, je ne travaille plus, ce n'est pas dit que ce soit fait. Il aura un jour, certainement, son bac. Mais il faut travailler. C'est pareil pour vous. Vous allez vous retrouver, mais il faut mettre des choses en place. Pour information, je fais aussi un accompagnement spécifique aux flammes jumelles. Vous allez voir sur mon site. Vous trouverez toutes les informations ou en barre d'infos, vous aurez les informations. Allez, quelle carte représente la relation aujourd'hui ? Qu'est-ce qui va aider au contrecarré ? Quels sont les conseils donnés ? Comment ça va évoluer à court terme et comment ça va évoluer à moyen terme ? Allez, alors aujourd'hui, difficulté à ouvrir son cœur et à être à l'écoute de son cœur. Il y a peut-être eu des blessures. Il y a encore des choses qui font que, voilà, il faut à la fois s'ouvrir à l'amour, s'aimer, se respecter, et avoir confiance. Donc là, il y a tout ce travail à faire. Ce qui va aider ou contrecarrer, alors l'entourage proche, vous pouvez vous faire aider par rapport à vos amis. Vous avez certainement du soutien. Peut-être la communauté entre flammes jumelles ou entre, voilà, il y a peut-être des gens qui ont traversé un petit peu les mêmes difficultés. Voilà, n'hésitez pas aussi à échanger. Sur mon, en dessous, là, vous pouvez échanger. On peut se soutenir tous mutuellement à travers des échanges de messages ou d'expériences. Le conseil qui est donné, bon, c'est de mettre son mental au service du cœur. C'est vraiment de donner la priorité au cœur et d'écouter son cœur et de mettre son mental au service du cœur. On nous parle de projet, de réflexion et de pensée. Mais c'est d'être vraiment à l'écoute de son cœur. Et le mental mettra les choses en place en fonction de tout ce qui vous fait vibrer. Comment ça va évoluer à court terme ? On nous parle de flash. Bon, là, il y a une mise en lumière de l'amour, des sentiments. Ça va être révélé, dévoilé. Et ensuite, à moyen terme, habitude, routine et lassitude. Alors, à moyen terme, peut-être que vous allez trouver une forme d'habitude ou de routine. Peut-être qu'à un moment, il faudra mettre un peu de piment dans votre vie pour booster un petit peu les choses. Je vais reprendre une carte sur l'habitude. Oui, on nous parle d'évolution. Il va falloir évoluer au niveau de vos habitudes, de votre mental, pour grandir, prendre de la hauteur sur certaines choses. Là, cette relation est là pour vous permettre d'avancer, d'évoluer, de gagner en sagesse, en prise de conscience. Donc, c'est toujours un éveil de conscience. Bon, alors un complément. Oui, et c'est ce qui vous permettra, c'est en étant dans l'amour que vous allez dépasser les difficultés, les obstacles qui vont se mettre sur votre chemin. C'est vraiment en donnant place au cœur, en étant dans l'amour de vous-même, l'estime de vous, vous allez gagner en confiance. Derrière ça, vous pourrez à la fois vous affirmer et vous réaliser pleinement. Donc, voilà pour aujourd'hui. J'espère que cette guidance vous a plu. Ne prenez que ce qui résonne en vous. Il y a des clés, des messages. Vous pouvez aussi aller voir mon podcast pour avoir des conseils, pour avancer et maintenir un état de bien-être. Je vous invite aussi à travailler sur vos blessures de l'âme, votre confiance et l'estime de vous-même. J'ai des coachings qui sont à votre disposition. N'hésitez pas, je reste à votre disposition également. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada